Aujourd'hui, Hey Tevet, le cinquième jour du mois de Tevet, marque une journée de grande célébration. Puisqu'en 1987, la cour des États-Unis a statué de manière décisive que la vaste et rare bibliothèque rassemblée par le rabbi précédent, le beau-père du rabbi, et qu'il a sauvé du vieux monde et qu'il a sauvé de l'Europe, appartenait au mouvement Chabad dans son ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, malheureusement, durant l'hiver de 1985, le petit-fils qui s'est égaré, malheureusement du rabbi, de la famille, un peu de tout, a commencé à prendre en cachette des livres rares, des volumes rares de cette bibliothèque extraordinaire. Il les a vendus sur le marché. Il avait besoin de l'argent. Finalement, quand ils l'ont attrapé, il prétendait, je suis un petit-fils, je suis héritier, donc j'ai eu droit à ces livres. Malheureusement, il n'y avait pas de choix, il fallait partir en cours. Il ne voulait rien entendre de Bedin, il fallait partir en cours. Durant cette longue période de la cour, le rabbi était extrêmement stressé. Le rabbi a vu ça comme un défi spirituel lancé au mouvement Chabad en général. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que cette saga se déroulait, il est devenu évident pour la communauté dans son ensemble que ce n'était pas juste un problème de quelques livres ou d'argent qui a été pris de la bibliothèque, mais c'est devenu une question essentielle sur le leadership d'un rabbi et du mouvement Chabad. Est-ce qu'un rabbi est une personne très érudit, avec des grandes qualités de leadership, ou alors il est le nasiador, le chef spirituel de la génération ? Comme le mot rabbi veut dire roche, bene yisrael, la tête de tout le peuple juif. C'était ça ce qui a été mis en question. Le rabbi est parti O.L. pèleriner chez son beau-père pendant une longue période, tous les jours. Et là, quand le rabbi va pèleriner, il jeûne toute la journée. Donc d'une longue journée, des journées, des semaines. Le rabbi a jeûné tous les jours, priait pour que la résolution soit positive. Et bien, au cinquième jour du mois de Tevet, en 1987, la décision est arrivée où le juge a décidé que l'argument des avocats, donc du rabbi, est justifié. C'était quoi l'argument ? Ils ont rapporté une lettre que le rabbi précédent a envoyée à un certain Alexander Marx, un grand connaisseur des livres bibliothécaires, où il demande à Saint Alexander Marx à New York qu'il aide aux États-Unis, qu'il aide au rabbi, donc au rabbi précédent, de sauver ces livres de l'Europe. Pourquoi ? Puisque ce sont des livres qui sont importants pour tout le peuple juif. Et ceci appartient à la communauté. Donc, le rabbi précédent dit clair dans cette lettre, c'est pas une bibliothèque personnelle que ça appartient à la communauté. Mais, les accusés, eux, ont argumenté que cette lettre qui a été écrite en allemand n'était écrite juste pour les nazis, pour qu'eux voient ça de cette manière. Mais en réalité, c'est une bibliothèque privée qui appartenait au rabbi précédent. Regardez ce que le juge non juif, Charles Sifton, il a écrit dans sa décision finale. Il dit, non seulement la lettre, même en traduction, sonne avec émotion et sincérité, mais cela n'a pas beaucoup de sens qu'un homme du caractère du sixième rabbi ait une signification différente de ce qu'il dit. Impossible à concevoir que le rabbi écrit quelque chose qu'il ne le croit pas. Le rabbi, c'est un homme de vérité absolue. Donc, s'il écrit que ça appartient à la communauté, ça appartient à la communauté. Donc, ce jour de Heteve, la cour non juive a établi qu'effectivement, comme le rabbi l'a dit, quand on lui a demandé sous serment de la cour à qui appartient ses livres, le rabbi a répondu avec toute sa force, « Les livres appartiennent au chassidim, tel que mon père appartenait au chassidim. » Un rabbi n'a pas de vie privée. Un rabbi, mon cher rabbi, son existence est là pour servir. Et donc, Heteve est une journée pour nous de s'engager, de s'attacher au rabbi, à ses enseignements, et à ses brachotes qu'il continue à nous donner. Et certainement, particulièrement à son message qu'il nous a donné, sa shlichoud qu'il nous a donné. La mission qu'il nous a dit, c'est à nous de finir et amener la goula dans notre génération. Aujourd'hui, c'est certainement la journée de faire encore une mitzvah de plus pour que cette délivrance avec Mashiach s'avère maintenant.